Nous avons Razia Atman, nous a réjoint sur ce plateau d'Africa News. Bienvenue dans ce programme Razia. Merci beaucoup. Comment allez-vous Hanan ? Razia, l'Afrique du Sud et même d'autres pays de la planète rend hommage à Winnie Mandela. Oui, Jerry, même hors du continent, hommages et des réactions sont enregistrées en mémoire de Winnie Mandela. C'est difficile pour tout le monde de savoir ce qu'elle a fait et c'était une icône, l'icône de la lutte contre l'apartheid. Les hommages ne viennent pas que de l'Afrique du Sud, mais du monde entier. Il y a des anonymes, des politiciens, des célébrités et des hommes d'église. Il y a donc plusieurs personnes qui lui rendent hommage, des gens qui nous rappellent ce qu'elle était. Il n'y a pas que des Sud-Africains, c'est donc des réactions pleuvent au niveau international. Nous pouvons parler également de l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu qui a salué la mémoire de Winnie Mandela comme un symbole majeur de la lutte contre l'apartheid. Il y a aussi plusieurs groupes qui ont réagi à l'annonce de sa mort. Nous avons donc la Ligue des femmes de l'ANC, par exemple, qui a déclaré qu'elle restera toujours une figure emblématique de la lutte contre le patriarcat et le chauvinisme masculin en politique et en dehors de la politique. D'autres acteurs de l'opposition ont aussi reconnu son action. Nous avons par exemple le leader du DIA qui a déclaré que les Sud-Africains ont perdu une grande Sud-Africaine. Le président de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahmad, a déclaré que LIA se joue au continent et au-delà dans le deuil du décès de Winnie Madikizela Mandela qui restera à jamais dans les mémoires comme une icône mondiale, une militante intrépide. Alors Razia, il nous faut également parler des réactions sur la toile, sur Internet, qui ne cesse de pleuvoir depuis hier. Nous en avons sélectionné quelques-unes qui vont donc s'afficher sur l'écran. Grégoire Chirot soutient qu'avec la mort de Winnie Mandela, une page de l'histoire africaine se tourne, celle des héros qui ont sacrifié toute leur vie pour la liberté mais dont les idéaux ont été trahis par la cupidité de leurs successeurs. Autre réaction au pluriel, plus critique cette fois-ci, certains internautes dénoncent donc la controverse qui entourait la vie de Winnie Mandela, dont les allégations de fraude et de torture, critiques auxquelles d'autres internautes s'opposent farouchement, dénonçant donc une diabolisation injuste de Winnie Mandela, icône de la nation sud-africaine. Razia, nous savons que le président Ramaphosa a déjà fait quelques annonces concernant les funérailles. Pouvez-vous nous partager certains éléments concernant les préparatifs ainsi que les dates ? Le président Cyril Ramaphosa a, hier soir, plusieurs Sud-Africains commembré sa mort devant sa maison. Le président a déclaré que Winnie Mandela recevra des funérailles d'Etat dans un peu moins de deux semaines. Et avant ces funérailles, il y aura donc un mémorial qui aura lieu trois jours plus tôt. Ce sera donc le 11 avril. Laissez-moi vous dire ce qu'il a dit exactement. Il y aura de nombreuses autres fonctions commémoratives à travers le pays dans presque toutes les provinces. Nous aimerons exprimer notre gratitude et nos remerciements à de nombreuses personnes à travers le pays et le monde qui nous souhaitent bonne chance et qui souhaitent que son mouvement se porte bien. C'est ce qu'a déclaré le président Cyril Ramaphosa, hier soir, devant la maison de Madame Mandela. Razia, une chose est certaine, et les Sud-Africains sont d'accord là-dessus. Winnie Mandela a été aux côtés de son mari, Nelson Mandela, le symbole du combat contre l'apartheid. And also, indeed, Winnie's place in history has been etched and engraved in South Africa's history, that is. Yes, no one will take away her place. At least she's left quite a few people who are in the world. Razia, I'd like to thank you very much for joining us this morning to talk about this. Razia, you are welcome. Députée, rédactrice en chef de Africa News. On va donc passer aux autres grands titres de l'actualité sur le continent dans le Journal de l'Afrique. Restez avec nous. Merci. Merci.